Cette rencontre a constitué une opportunité pour le chef de l'État d'inviter les uns et les autres à respecter davantage la déontologie et l'éthique professionnelle, surtout en cette année électorale. Nous retrouvons bienvenue Minko, Armand Moupendé et Barthelbois. Échange à cœur ouvert, entretien à bâton rompu, séance photo, bref, le président de la République en cette journée toute particulière s'est offert aux hommes de médias. De tous bords et de toutes tendances, chacun librement et en toute transparence s'est livré à la quête de l'information, sans restriction aucune, comme le symbole même de la liberté d'expression en République japonaise. C'est la journée internationale de la presse, la liberté de la presse, et donc lorsque la plus haute autorité du pays s'implique, nous professionnels, les médias, nous ne pouvons qu'être heureux. Surtout que certains points importants ont été abordés, il a particulièrement dit que la presse et les autorités, c'est un mariage où il ne peut pas y avoir de divorce. Nous sommes condamnés à nous entendre et je pense que ça a été le mot le plus important. Je peux déjà dire que c'est toujours important de voir des gouvernants et un certain nombre de personnes dans le secteur d'activité bien précis communés ensemble. Ce sont des moments comme ça qui permettent d'établir un véritable rapport. Un rapport, je parle du dialogue. Le dialogue dont tous les peuples africains aujourd'hui prônent pour faire avancer les différents états. Et c'est d'autant plus important cette rencontre d'aujourd'hui parce qu'elle a permis aux chefs de l'État de rappeler certains aspects aux hommes des médias, aux professionnels des médias, notamment les questions de patriotisme, de revenir à l'amour du métier parce que l'amour du métier voudrait que l'on se résume à informer, à donner les faits au lieu de rentrer dans de la diffamation et j'en passe. Pour le président de la République aujourd'hui, il est essentiel que les médias jouent leur rôle d'examen et de critique dans le respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. Pour bien faire son métier, il n'est pas nécessaire de se rabaisser à certains comportements. Vous faites l'histoire. Et en ce sens, c'est noble. Vous êtes le reflet de la société. Et pour cela, vous tenez, rendre compte de cela. Cette société, dans tout ce qu'elle a de positif, comme cela serait des excès. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut plonger dedans et les accentuer. La responsabilité de la presse est encore plus grande en cette année électorale. Et le numéro 1 de la République s'engage fermement pour un scrutin électoral encore plus libre et plus transparent. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous parlons de ce forum qui a été organisé cet après-midi à l'auditorium de la maison Georges Rahuiri sur le thème « Accès à l'information et aux libertés fondamentales. » Votre droit, le thème pour l'édition 2016 de cette Journée mondiale de la liberté de la presse était en présence du représentant résident de l'UNESCO au Gabon. La cérémonie de lancement des travaux de ce forum de discussion qui a réuni des hommes et femmes des médias était présidée par le ministre de la Communication, Alain-Claude Bélévisé. Il faut préciser que ce forum prendra fin demain après-midi.